Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, près de 5 millions de Guinéens étaient appelés aux urnes ce dimanche 22 mars pour un double scrutin, les législatives et le référendum constitutionnel. Un scrutin maintenu par les autorités malgré la contestation de la société civile et l'opposition qui ont appelé au boycott. Le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale a approuvé le 19 mars un appui financier d'un montant de 500 millions de dollars en faveur de l'Ethiopie. Somme qui permettra la mise en oeuvre du programme de réforme contenue dans la deuxième phase de croissance et de renforcement de la compétitivité du pays. Et puis le Togo a suspendu toutes les liaisons aériennes en provenance de pays à hauts risques à savoir l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne dans le but d'endiguer la propagation du coronavirus. A ce jour, le pays compte 16 cas confirmés de Covid-19. Le président Alpha Condé ne recule devant rien. Les Guinéens étaient appelés aux urnes ce dimanche 22 mars dans le cadre des législatives et du référendum constitutionnel. Le chef de l'État a décidé d'aller jusqu'au bout malgré la forte contestation. La modification de la constitution lui donnera la possibilité de briguer un troisième mandat a fortement décrié un double scrutin sous fond de pandémie de coronavirus. Aïssa Toubari. Le pouvoir guinéen persiste et signe. Malgré la contestation et la menace liées à la propagation du Covid-19, le double scrutin a été maintenu ce dimanche 22 mars 2020. Près de 5 millions d'électeurs étaient donc appelés aux urnes pour des élections législatives et un référendum constitutionnel. Processus électoral, d'où se sont d'ailleurs retirés l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine et la CDAO, tous émettent des réserves sur la fiabilité des scrutins. La CDAO, l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie ont fait des recommandations à travers des experts qui ont été intégralement pris en compte. Guinéennes, Guinéens, très chers compatriotes, les prochaines élections vont se dérouler dans la transparence, dans le respect absolu des règles démocratiques et des usages républicains. Et pourtant, la veille du vote, ce samedi 21 mars, des manifestants ont encore une fois exprimé leur désaccord en s'attaquant au symbole. À la baie, le palais historique de Colima, ville d'un demi-siècle qui devrait servir de bureau de vote, a été mise en feu. Même scénario à Mamou, où deux écoles réquisitionnées pour le vote ont été incendiées. Nous assistons à la pire des élections jamais organisées dans l'histoire politique de notre pays, indépendant depuis 1958. Partout en Guinée, le matériel électoral est détruit. Il y a des violences un peu partout en Guinée. Il n'y a pas de vote en Moyen-Guinée, en Basse-Guinée, en Guinée-Forestière. C'est une élection rejetée par les partenaires techniques et financiers de la Guinée. Mais la principale caractéristique de cette élection, il n'y a ni transparence, ni une élection inclusive, encore moins une élection qui se déroule dans le calme. Alors que les gouvernements africains adoptent des mesures restrictives et contraignantes pour protéger leur population de la pandémie du coronavirus, le maintien de ce double scrutin en Guinée sonne comme une provocation pour l'opposition et le front de défense de la Constitution, qui appelle à une mobilisation massive dans les prochains jours, dans l'espoir de barrer la route à un éventuel troisième mandat du président Alpha Konde. Ce dimanche, au 22 mars, c'était également une journée de vote au Cameroun. Une partie des électeurs des régions anglophones du pays étaient de nouveau appelées aux urnes pour des législatives partielles. 11 circonscriptions étaient concernées, celles où le Conseil constitutionnel a décidé d'invalider le scrutin du 9 février 2020. 10 dans le nord-ouest et 1 dans le sud-ouest. des zones toujours en proie aux conflits qui opposent depuis plus de 3 ans armées camerounaises et séparatistes. Les séparatistes qui ont une fois de plus appelé la population à observer une ville morte ce dimanche et à boycotter le scrutin sous peine de réprésaille. L'Éthiopie poursuit la revitalisation de son économie, ainsi pour mettre en œuvre la deuxième phase de son plan de croissance et de renforcement de la compétitivité du pays. L'Éthiopie va bénéficier d'une enveloppe de 500 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Les précisions de Philomène Tine. 50 millions de dollars, tel est le montant de l'enveloppe octroyée à l'Éthiopie par la Banque mondiale ce jeudi 20 mars. Objectif affiché par cet appui financier, soutenir le programme de réforme économique. Cette opération s'appuie sur les réformes structurelles lancées en 2018 et contribue aux efforts de l'Éthiopie pour améliorer la compétitivité, stimuler les exportations, générer des emplois et accélérer la croissance inclusive. Dans le détail, cet appui financier se décompose en deux parties, 250 millions de dollars de prêts et 250 autres sous forme de dons. Accordé par l'IDA, Association Internationale de Développement, ces 500 millions de dollars devront permettre au pays de maximiser le financement du développement, améliorer le climat d'investissement et développer le secteur financier, promouvoir la transparence et la responsabilité et ainsi mettre en œuvre la deuxième phase de croissance et de renforcement de la compétitivité de l'Éthiopie. L'appui budgétaire, à mon sens, ne pourra pas significativement lui permettre de poursuivre ces réformes économiques. Ce financement arrive alors que nous sommes en pleine pandémie du coronavirus. Un pays comme l'Éthiopie qui, l'année dernière, a été la première destination dans le domaine des voyages et du tourisme avec un taux de croissance de près de 48%. Si le coronavirus pousse l'Éthiopie également à fermer ses frontières, nous serons portés à croire que cet appui budgétaire de 500 millions de dollars ne va pas avoir l'effet escompté sur l'économie de l'Éthiopie. Il est à noter qu'à l'instar de la Banque mondiale, les autorités économiques éthiopiennes se montrent optimistes pour l'année fiscale 2019-2020. La Banque centrale éthiopienne table notamment sur un taux de croissance à 10,8% pour l'année fiscale 2019-2020 contre une progression de 9% pour l'année fiscale 2018-2019. Au Zimbabwe, les tarifs des télécoms ont été multipliés par 3,7% en une année pour sauver les opérateurs. Mesure qui n'a pas autant empêché de nouvelles hyperinflations et la détérioration du pouvoir d'achat des consommateurs. Et les analystes financiers parlent d'un inévitable essoufflement du secteur télécom national. Les détails d'Aïsatou, Diamant Kabesland. Le gouvernement zimbabwean est sur son cheval de bataille et pour cause, le pays traverse une crise économique aiguë. Une crise qui se traduit depuis 2019 par une nouvelle hyperinflation et de la détérioration du pouvoir d'achat des consommateurs. Et pourtant, le gouvernement avait procédé à un réajustement des salaires de plusieurs corps de métier en 2019. Les tarifs des télécoms ont été doublés par 3,7% en une année pour sauver les opérateurs. L'objectif était de permettre aux populations de faire face à la hausse des prix et maintenir leur pouvoir d'achat, une solution qui n'était toutefois pas viable. Je crois qu'il est temps que les autorités zimbabouennes changent le fusil d'épaule. Mais il faut vraiment des mesures plus courageuses pour, un, transformer le système monétaire zimbabwean de façon radicale, de façon courageuse, pour créer un nouveau système qui va permettre l'épanouissement ou l'expansion du marché intérieur. Parce que le Zimbabwe, c'est quand même une économie de près de 17 millions d'habitants. C'est donc un marché intérieur très important. Il faudrait donc se focaliser sur la production de ce que la population locale demande. L'autorité de régulation des postes et télécommunications de Zimbabwe a procédé à trois augmentations successives du cours des services télécom. L'Agence nationale des statistiques de Zimbabwe a quant à elle publié le 16 mars 2020 la variation des prix relatifs aux tarifs. L'indice des prix à la consommation pour le mois de février 2020 était de 640,16 contre 563,90 en janvier 2020 et 100 en février 2019. Le taux d'inflation d'un mois à l'autre en février était de 13,52%, gagnant 11,29 points de pourcentage par rapport au taux de janvier de 2,23%. A noter que le Zimbabwe est un pays où le tarif Internet est l'un des plus élevés au monde. Autre fait marquant, depuis que le gouvernement a interdit l'usage des dévises étrangères pour les transactions courantes le 24 juin 2019, les achats de services télécom se font en dollars zimbabweens. Cette restriction dans les transactions aurait encore fait chitter le taux d'échange de 32% au 18 mars 2020. Toujours dans l'actualité en raison du confinement général qui a débuté ce dimanche 22 mars en Tunisie, le gouvernement a annoncé samedi 21 mars un plan d'aide de 2,5 milliards de dinars, soit 800 000 euros destinés aux entreprises et particuliers, afin de faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus. Le plan gouvernemental comprend un fonds de 700 millions de dinars pour restructurer les sociétés sinistrées et une ligne de garantie de 500 millions de dinars destinée à leur permettre d'emprunter. Les pénalités de retard et les coupures d'eau et électricité pour impayés seront suspendues et 150 millions de dinars seront consacrés à aider les catégories sociales fragiles sous forme de primes. Le Togo, de son côté, compte désormais 16 cas confirmés de coronavirus à la date du 21 mars 2020. Au sein de la population, les mesures préventives semblent être négligées. Le gouvernement togolais, pour sa part, a pris une dizaine de mesures à l'instar de la fermeture des établissements scolaires pour limiter la propagation du Covid-19. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondante Eméfa Kofi. Le port de masques, encore rare dans les rues de Lomé, en dépit d'une nombre croissant de personnes infectées au Covid-19 au Togo. Les populations ne semblent pas prendre la mesure de la situation. Le pays a franchi la barre de 12 cas confirmés, amenant ainsi le gouvernement à fermer les frontières terrestres, les liaisons aériennes à destination des pays à risque, et même les lieux de culte pour freiner la propagation du coronavirus. Est-ce que ces mesures vont suffire ? Et on ne le sait pas, personne ne le sait. Un peu partout dans le monde, la mesure, aujourd'hui, c'est le confinement. Je crois que l'Église catholique, en s'alignant sur les mesures proposées par le gouvernement, est en train de donner un bon exemple à la population. Pour l'heure, les autorités togolaises n'ont pas choisi l'option du confinement des populations. Pour prévenir la maladie, il est fortement recommandé de respecter les consignes sanitaires, telles le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon. Nos hôpitaux ne sont pas équipés, nous le savons tous. Est-ce que nous avons commencé à commander assez de tests ? Est-ce que nous avons les tests pour tester les gens ? On n'en a pas. Est-ce que l'hôpital de Lomé, oui, peut-être nos deux plus grands hôpitaux ici à Lomé, mais dans nos régions, est-ce qu'on a mis ces tests ? Il faut même associer les cliniques privées. On a mis en place un centre d'appel. Est-ce que les lignes fonctionnent ? Les lignes ne fonctionnent pas. Mais tous ceux qui ont voyagé depuis deux semaines, ils doivent être testés systématiquement. En moins de 24 heures, le nombre infecté au Covid-19 est officiellement passé de 12 à 16 au Togo, à la date du 21 mars 2020. Aucun décès enregistré et une personne guérie de la maladie. La Mauritanie est également en vent debout contre le Covid-19, alors que le pays ne compte que deux cas confirmés. À l'heure actuelle, plusieurs mesures préventives ont d'ores et déjà été décrétées. La dernière en date, un couvre-feu nocturne. Les détails d'Achelé Dupra et Philoménecine. La Mauritanie mène bataille contre le coronavirus. Le jeudi 20 mars, les autorités ont décrété un couvre-feu nocturne dans le cadre de la limitation de la propagation du Covid-19. Le couvre-feu est instauré de 8 heures du soir à 6 heures du matin. Cette décision sera appliquée sur tout le territoire national, à l'exception des équipes de santé et des camions de fret. Une décision inédite qui vient s'ajouter à la liste des mesures préventives déjà décrétées par le gouvernement à l'image de nombreux pays africains touchés par le coronavirus. Si la décision ne se coute pas le débat dans le pays, le syndicat des journalistes mauritaniens appelle néanmoins le gouvernement à leur accorder une exception. D'après les informations que je détiens, les autorisations ont été accordées à des journalistes obligés de travailler pendant les heures du couvre-feu. Nous avons pu voir un certain nombre de reportages réalisés par les télévisions privées. Donc il n'y a pas eu de réelle entrave pour le travail des journalistes. La généralisation de ces dérogations sur toute la presse est inutile et n'est pas du tout nécessaire. Suspension des vols, fermeture des aéroports, des établissements scolaires, restriction du passage et renforcement des contrôles aux frontières sont entre autres les mesures préventives déjà décrétées par les autorités mauritaniennes. À cela s'ajoute la fermeture de tous les restaurants et cafétérias et de l'interdiction totale de toutes sortes d'attroupements et de rassemblements publics. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa Manila. Sous-titrage Société Radio-Canada